L'évolution des événements en Méditerranée était surveillée de près depuis Bruxelles. Alors que des centaines de personnes étaient toujours bloquées sur le navire d'SOS Méditerranée et de Médecins Sans Frontières, la Commission a indiqué qu'elle coopérait avec Malte et l'Italie au cours du week-end, tout en soulignant la priorité humanitaire. J'ai déjà expliqué notre position politique. Nous soutenons tout autant l'Italie que Malte. Mais la vraie question pour nous aujourd'hui, c'est qu'un soutien devrait être apporté aux personnes qui sont sur ce bateau. Et le soutien est finalement venu d'Espagne. Le commissaire Avramopoulos a tweeté que ce geste représentait la solidarité en action, tandis que l'eurodéputé libéral belge Guy Verhofstadt a déclaré que cet épisode témoignait des limites de la politique d'asile européenne. C'était en tout cas un premier test pour les tout nouveaux gouvernements d'Italie et d'Espagne et leurs futures relations avec les institutions européennes.